Bonjour, aujourd'hui on va expliquer le théorème des milieux. Le théorème des milieux. Comme la plupart des théorèmes, chaque théorème a un but et a une ou bien plusieurs conditions. Alors, le but du théorème des milieux. Le théorème des milieux est utilisé pour démontrer qu'on a deux droites parallèles et pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle. Alors, premièrement pour démontrer deux droites parallèles ou bien pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle. Les conditions. Théorème des milieux. De son nom, des milieux. C'est-à-dire, j'ai besoin de plusieurs milieux. Puisque des milieux, c'est-à-dire, j'ai à avoir deux milieux. Chacun d'un côté dans le même triangle. Alors, le théorème des milieux est applicable premièrement dans un triangle. J'ai besoin de deux milieux. Chaque milieu dans un côté de ce triangle. Le but de ce théorème est de démontrer qu'on a deux droites parallèles ou bien de trouver la longueur d'un côté dans ce triangle. Alors, l'énoncé. Le segment joignant les milieux de deux côtés d'un triangle est parallèle au troisième côté et vaut sa moitié. On connaît que dans un triangle, il y a trois côtés. Alors, si parmi ces trois côtés, j'ai deux milieux de deux côtés, le segment joignant les milieux de deux côtés sera parallèle au troisième côté de ce triangle et vaut sa moitié. On va passer à un exemple pour expliquer en plus comment on peut appliquer ce théorème dans les exercices. Alors, l'exemple est le suivant. Soit, dans le triangle ABC, on a. Alors, ABC est un triangle. On a les trois côtés AB, AC et BC. Dans ce triangle, on a I. Comme le codage indique, I est le milieu du premier côté AB. J est le milieu du deuxième côté AC. Alors, I est le milieu de AB, J est le milieu de AC. Donc, on a deux milieux. On peut appliquer le théorème des milieux puisqu'on connaît deux milieux là. Alors, le segment joignant les deux milieux, c'est-à-dire c'est le segment IJ. Ce segment est parallèle au troisième côté, c'est-à-dire il est parallèle au troisième côté BC et vaut sa moitié. Donc, on écrit, d'après le théorème des milieux, on a IJ parallèle au troisième côté BC et IJ est égale à BC sur deux. Ta chouf aïda chi b'shak l'awdah. I milieu ou J milieu. Iza b'shmaq l'I ou J ma ba'at, b'shlajande le segment IJ. Milieu de AB, milieu de AC. AB et AC. Pshil l'komman ba'y neton. Mil l'komman ben AB ou AC. Pshil tel A ou l'A puisqu'il est commune, alors je b'fadde l'an de BC. Donc, izabijmaq l'I ou J ma ba'at, b'talé IJ. IJ est parallèle au BC et IJ est égale à BC sur deux. Alors, pour appliquer le théorème des milieux, j'ai besoin du premier milieu I, du premier côté AB, deuxième milieu J, du deuxième côté AC. Alors, le segment IJ sera parallèle au troisième côté BC et vaut sa moitié. Application. Soit ABCD un parallélogramme tel que AB est égale à 6 cm et BC est égale à 4 cm. Et soit I et J, les milieux respectifs de AC et BC. Les milieux respectifs, c'est-à-dire I, le milieu de AC et J, le milieu de BC. Premièrement, on va démontrer que AIJB est un trapèze. Et deuxièmement, on va trouver la longueur de IJ. Solution. Comme d'habitude, on commence premièrement par la figure. Alors, ABCD est un parallélogramme tel que les deux côtés AB et DC sont parallèles et égaux, chacun deux égales à 6 cm. Et les deux côtés AD et BC sont aussi parallèles et égaux, égales chacun à 4 cm. I est le milieu du diagonal AC et J est le milieu du côté BC. On va démontrer que AIJB est un trapèze. En revenant au chapitre précédent, pour démontrer un trapèze, on va démontrer qu'on a deux côtés parallèles. La démonstration de deux côtés parallèles. Je vais vous montrer deux côtés parallèles. Je vais vous montrer le but du théorème des milieux. Car on utilise le théorème des milieux pour la démonstration de deux côtés parallèles. Et parfois pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle. Alors, j'ai à démontrer deux côtés parallèles. Alors, pour appliquer le théorème des milieux, j'ai à préciser dans quel triangle je travaille. Premièrement alors, on a dans le triangle ABC. Dans ce triangle, on a besoin de deux conditions. Ce sont deux milieux dans deux côtés. Alors, le but du théorème des milieux est de démontrer deux côtés parallèles. Et les conditions est de trouver deux milieux. Et surtout, on va travailler dans un triangle. Alors, on a premièrement I, le milieu de AC. Et J, le milieu de BC, par hypothèse bien sûr. Alors, faites attention ici. I, milieu de AC et J, milieu de BC. Si je prends I, J seulement. Et dans AC et BC, il y a C qui se répète. Je ne sais pas, c'est 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 pas. Dans ce cas, on peut dire, d'après le théorème des milieux, on a I, J est parallèle à AB et I, J est égal à AB sur deux. C'est un théorème des milieux qui est allé. Parce qu'on a démontré un trapèze. Le trapèze, on a besoin de parallèles. Donc, dans ce cas, on peut dire que AB, J, I est un trapèze comme ayant deux côtés parallèles. Mais les deux côtés, ce sont I, J et AB. Deuxièmement, on va trouver la longueur de I, J. Pour trouver la longueur, encore, on utilise le théorème des milieux. Mais pas nécessaire de le répéter. Là, on a déjà quitté à nous. Ou j'ai peut-être à nous I, J égale à AB sur deux. Alors, d'après le théorème des milieux qu'on a déjà fait dans la partie précédente, on peut dire que I, J est égal à AB sur deux. AB est égal à six centimètres par hypothèse, c'est-à-dire I, J est égal à trois centimètres. Comme ça, alors, on a utilisé le théorème des milieux pour démontrer deux côtés parallèles, pour arriver à dire que j'ai un trapèze et pour trouver la longueur d'un côté dans un triangle. Maintenant, la réciproque du théorème des milieux. Comme la plupart des théorèmes, on a un théorème et sa réciproque, Rauha ou Raja. Alors, alors, j'ai un but et j'ai une ou bien plusieurs conditions. Quel est le but de la réciproque du théorème des milieux? Le but, là, est de démontrer qu'on a un milieu d'un côté dans un triangle. Alors, démontrer qu'un point est le milieu d'un côté dans un triangle. Tandis que dans le théorème des milieux, j'ai à démontrer deux côtés parallèles. Et parfois, je cherche la longueur d'un côté. Ici, j'ai à démontrer que j'ai un milieu. Les conditions, c'est avoir un milieu d'un côté d'un triangle. Il y a à démontrer qu'on a un milieu avec une parallèle menée de ce milieu, de ce point, à un autre côté de ce triangle. C'est-à-dire, la réciproque du théorème des milieux est utilisée pour la démonstration qu'on a un milieu d'un côté dans un triangle. Mais pour appliquer ce théorème, pour appliquer cette réciproque, j'ai besoin d'un milieu avec une parallèle. Comment cela? On va voir l'énoncé, puis on va voir un exemple qui nous aide à l'utiliser dans les exercices. Alors, l'énoncé dans un triangle. La droite menée du milieu d'un côté. Alors, j'ai un milieu et j'ai une droite qui est menée parallèlement à un autre côté. Cette droite passe par le milieu du troisième côté de ce triangle. Comment cela? Passons à l'exemple suivant. Bien sûr, la réciproque du théorème des milieux est applicable aussi dans un triangle. Le théorème des milieux est réciproque. Je trouve que c'est l'exemple des triangles. Alors, dans le triangle ABC, prenons ce triangle-là. J'ai, dans le codage, j'ai que I est le milieu de AB. Et j'ai la demi-droite IX parallèle ABC qui coupe AC en J. Alors, j'ai I, le milieu de AB. Premièrement, alors la première condition vérifiée, j'ai un milieu. Et j'ai aussi I et J parallèle ABC et j'ai une parallèle. Donc, les conditions, c'est un milieu et une parallèle. Le but est de démontrer qu'on a un deuxième milieu. Alors, faites attention. Y a bittallah, bi-əwoi l'point I ou tahta, ën-di-I, J. L'I, ën-di-tqarer, Martin. L'I ou l'I, mabeyghida, mabeyghoud J. Lakan anasar chigli a-J. Nafs l'mawdo, hann di hounik AB ou BC. L'point-là, mabeyghida, mabeyghida. Donc dans ce cas, on a d'après la réciproque du théorème des milieux, on a que le point J sera le milieu du côté AC. Pour cela, on obtient que J est le milieu de AC. Application ABCD est un carré de centre O. La parallèle menée de O à AB coupe AD en I et coupe BC en J. On va démontrer que I est le milieu de AD et que J est le milieu de BC. Alors le but là est la démonstration qu'on a un milieu d'un côté. Alors on va utiliser la réciproque du théorème des milieux car dans la réciproque du théorème des milieux, le but est la démonstration qu'on a des milieux. Les conditions, le but est la démonstration qu'on a des milieux, le but est la démonstration qu'on a des paroles, le but est la démonstration qu'on a des milieux de théorème des milieux. Et bien sûr, dans la réciproque du théorème des milieux, j'ai besoin d'un triangle. Alors premièrement, on va passer à tracer la figure. Alors on a ABCD un carré, c'est-à-dire AB et DC, BC et AD, les quatre côtés sont égaux. AB et DC sont parallèles, AD et BC sont parallèles aussi. Les diagonales sont égaux, se coupant leur milieu et perpendiculaire, ce sont les propriétés du carré. On a la parallèle à AB, coupe AD en I et BC en J, c'est-à-dire le côté IJ est parallèle à AB et parallèle à DC aussi. Puisque AB et DC sont parallèles, on peut citer aussi que IO est parallèle à AB et AD, OG est parallèle à AB et AD, puisque les points I, O et J sont alignés. Alors, premièrement, on va démontrer que I est le milieu de AD. Alors, comme on a dit avant, on va utiliser la réciproque du théorème des milieux. Pour utiliser cette réciproque, j'ai besoin de choisir un triangle. Comment on choisit le triangle? Je pense que je suis à l'aide de la face des branches sp challenging, et je pense que les autres éléments ça y signifie que j'ai une SECомque, car je vais devant l' intoer l' 즉bes la agence du lequel... C'était Secondly, c'est qu'est du côté de l' textGE, même si je vais vous le parler aussi avec les Bois ou les D, ou je vais vous parler avec les NaziI, Cré par de quoi ça va s'écrire ? Dans les plus kiens, comme cela, on va être dans le cœur des BR IND. vous dîkoum bi albomilieu. Tabil, quand t'ayet le bas albomilieu l'an diyo hon hon, hennel AC puisque O est le milieu de AC diagonale, et BD puisque O est le milieu de BD aussi diagonale. Donc on peut choisir ou bien le triangle ADC la anno l'AD moujoude albomilieu ou l'AC yye bas albomilieu O. Ou bien je peux choisir le triangle ADB zet l'mowdo al AD kotté mafrood ou lbd ou lbomilieu O ici on a choisi le triangle ADC on a dans ce triangle au milieu de AC et on a aussi que I O parallel ADC on a choisi l'I O parallel ADC طيب l'achete aia milieu c'est-à-c'ed que l'achete aia milieu ou l'achete aia milieu ou l'achete aia milieu ADC on a choisi la prime la moitié deschmel entre O ou entre I O et on a fait l'I et on a fait l'E A maillet, entre AC et DC et on a fait l'A C ou C il s'aide l'AD donc on a choisi l'Aï d'après la réciproque du théorème de milieu I sera le milieu de AD le même principe on va l'appliquer maintenant pour démontrer que J est le milieu de BC alors premièrement on va choisir un triangle milieu de BC c'est-à-dire le BC qui est aujourd'hui dans ce triangle on va dire que c'est le côté qui est le milieu qui est le milieu de B et de C le côté est le milieu de B et de B et de B il est le milieu de O il est le milieu de B et de C le côté de T est le milieu de A et de C il est le milieu de C et il est le milieu de O je peux prendre aussi le triangle ABC dans ce triangle on a O le milieu de B et de C et on a OJ le parallèle à ID alors O milieu de B et OJ parallèle à DC quand on dit le mot ils ont le milieu de O et le O ou le milieu de J ou ils ont le milieu de D et le D donc d'après la réciproque du théorème de milieu on peut dire que J qui sera le milieu de B, C alors on a utilisé la réciproque du théorème de milieu pour la démonstration qu'on a des milieux en utilisant qu'on a un premier milieu avec des parallèles et surtout dans des triangles on ne peut pas utiliser ni la réciproque du théorème de milieu ni le théorème de milieu seulement dans le cas où on a des triangles sauf dans les cas des triangles un petit résumé seulement dans un triangle comme on a dit le théorème de milieu j'ai besoin de deux milieux ces deux milieux mais elle va être de triangle qui est en train de parallèle ou moitié alors milieu plus milieu nous donne deux côtés parallèles avec moitié avec une longueur la réciproque du théorème de milieu encore dans un triangle j'ai un milieu plus de droite parallèle nous donne un milieu alors, j'ai un résumé à la réciproque du théorème de milieu deux milieux Hayatou n'est parallèle ou moitié milieu plus parallèle Hayatou n'est milieu surtout dans un triangle en utilisant un théorème de milieu et la réciproque du théorème de milieu merci pour votre attention et bonne chance Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !